Coucou tout le monde, je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos du RISDIPLAM, un nouveau traitement pour l'améotrophie spinel. Il y a eu au cours des derniers jours de grandes avancées concernant ce médicament, notamment une mise sur le marché aux Etats-Unis, un nom commercial et enfin un prix public annoncé. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo pour vous présenter un peu plus en détail ce traitement et aussi pour faire le point sur toutes les thérapies existantes à ce jour pour lutter contre l'améotrophie spinel. Il aura donc fallu attendre moins de 6 mois pour voir une nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'est carrément incroyable mec ! Allez, on en parle ensemble tout de suite, c'est parti ! Alors, celui qui se faisait avant appeler le RISDIPLAM s'appelle dorénavant l'EVRISDIPLAM. Pourquoi ce changement de nom ? Tout simplement parce que le RISDIPLAM correspond au nom de la molécule, alors que l'EVRISDIPLAM, c'est le nom commercial du médicament. Ça, c'est compliqué. Par exemple, ça doit vous arriver fréquemment de dire « je vais prendre du paracétamol » ou alors « je vais prendre du doliprane ». Pourtant, c'est la même chose. Le paracétamol, c'est le nom de la molécule, le doliprane, c'est le nom commercial du médicament. Mais oui, c'est clair ! A titre d'information, dans mes vidéos, je vous parle régulièrement du traitement que moi, je reçois, le Spinraza. Le Spinraza est le nom commercial du médicament. La molécule s'appelle, en effet, le Nuzinerzen. Du coup, dans cette vidéo, on va parler d'EVRISDIPLAM, mais bien évidemment, c'est la même chose que le RISDIPLAM. Très globalement, la même chose que le Spinraza. Je vous avais déjà parlé, dans une précédente vidéo, du fait que nous avions deux gènes dans notre corps qui produisent une protéine qui a elle-même pour but de protéger nos motoneurones. Les motoneurones, c'est tout simplement ce qui nous assure la possibilité d'effectuer des mouvements, de faire fonctionner nos muscles. Et donc, le gène SMN1 produit environ 80% de cette protéine que l'on appelle la protéine SMN, et le gène SMN2 produit un peu moins de 20% de cette protéine sur le corps. Dans le cas de la myotropie spinale, le gène SMN1 ne fonctionne pas, il n'y a donc pas assez de protéines SMN, ce qui entraîne le lourd handicap moteur. L'objectif de l'EVRISDIPLAM est d'augmenter l'apport du gène SMN2 pour produire plus de protéines SMN, et donc mieux protéger les motoneurones existants. Finalement, il fait exactement la même chose que le Spinraza. Sur l'objectif, il n'y en a pas. Ce sont à ce jour des médicaments qui n'ont pas pour but de guérir la myotropie spinale, mais simplement de mieux protéger les motoneurones, de stopper l'évolution de la maladie, et pourquoi pas, d'avoir un léger bénéfice pour les malades. Ils peuvent aussi, bien évidemment, s'avérer très utiles sur les patients très jeunes, qui n'ont pas encore commencé à développer réellement la maladie. En effet, si on stoppe l'évolution de la maladie au tout début, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, c'est le point commun des trois médicaments dont je vais vous parler dans cette vidéo. Plus ils sont pris de manière précoce, plus ils sont efficaces. En revanche, il y a une grande différence entre le Spinraza et l'Evrizdi, c'est sur la prise du médicament. Comme vous le savez à travers mes vidéos, le Spinraza s'injecte par voie intratécale, c'est-à-dire que l'on injecte le produit dans la moelle épinière, alors que l'Evrizdi a le grand avantage de se prendre par voie oraleux. C'est un sirop. Je suis probablement une des personnes les mieux placées pour savoir à quel point c'est un avantage, parce que dans ma moelle épinière, comme vous en avez l'habitude, le passage est de seulement 1,5 mm et donc il est parfois très compliqué de trouver le chemin et ensuite l'injection intratécale. C'est une intervention sous-scanner dans la moelle épinière et donc comme toute intervention, elle comporte, quoi qu'il arrive, des risques, alors que le fait de prendre un sirop 6,5 ml en jour pour l'Evrizdi, c'est tout de même beaucoup moins dangereux. Ce médicament sera donc accessible à tous les malades, contrairement au Spinraza qui pouvait parfois être impossible à administrer. Il y a aussi l'avantage, bien évidemment, de nécessiter moins d'hospitalisation, moins de personnel médical, pas besoin de passer au scanner, etc. Pour le moment, non. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché en Europe. Comme je vous le disais en début de semaine, il y a eu une autorisation de mise sur le marché américain, mais pas encore sur le marché européen. Alors, on ne va pas se mentir, ça ne fait aucun doute que cette autorisation va arriver. D'ailleurs, le médicament est déjà administré dans des hôpitaux français en autorisation à usage thérapeutique, et donc l'autorisation formelle arrivera probablement avant la fin de l'année 2020. Ensuite, parce que ce sont des thérapies innovantes et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec, il serait pour le moment probablement trop risqué d'interrompre mon traitement actuel pour me basculer sur celui-ci. Il y a des essais qui sont en cours à travers le monde pour savoir s'il est plus intéressant de passer sur le médicament par voie orale, ou alors même si, pourquoi pas, il ne faudrait pas combiner les deux médicaments par voie intratécale et par voie orale pour avoir une efficacité encore plus importante. En bref, il est très probable que je prenne ce sirop un gros, mais pas pour le moment parce qu'il faut encore étudier la compatibilité des deux médicaments, la possibilité de transition entre ces médicaments, mais clairement je pense qu'un jour je recevrai ce sirop. Malgré le fait que je ne vais pas le recevoir, je tenais vraiment à vous en parler parce qu'il représente un nouvel espoir aussi pour plein de malades qui ne peuvent pas avoir des injections en voie intratécale, et aussi parce que ça fait un moment que je vous parle de ce médicament, et enfin il y a des avancées concrètes, enfin il est mis sur le marché, donc ça me semblait intéressant de vous tenir au courant. Ce troisième médicament est clairement le plus prometteur des trois. Il n'a pas pour but d'améliorer la fonction du gène SMN2, mais il a pour but de rendre de nouveau fonctionnel le gène principal, le gène SMN1. Si je voulais parler avec des mots très simplistes, je dirais que ce médicament a pour but de guérir la myotrophie spinale, contrairement aux deux autres. Pour ce médicament, la quantité de virus à produire est tellement astronomique qu'il n'est pas possible avec les compétences de la science aujourd'hui de l'administrer à des adultes. Et cela était très bien expliqué dans l'interview que j'avais fait avec Martine Barkas qui est à l'origine de ce médicament, donc je vous le remets en haut de l'écran si vous voulez voir cette vidéo. Parce que oui, il est important de rappeler que le médicament le plus prometteur dans la lutte contre la myotrophie spinale a été trouvé dans des laboratoires français, grâce notamment à l'aide de l'AFM Téléthon. En bref, le Zolgen SMA est clairement le médicament le plus ambitieux des trois, mais il faudra probablement attendre quelques années avant d'envisager de donner ce médicament à des patients adultes atteints d'une myotrophie spinale. C'est là tout le problème. Je ne suis pas spécialiste de l'industrie pharmaceutique, mais il est probable que les trois médicaments dont je viens de vous parler sont les trois médicaments les plus chers au monde existant à ce jour. Celui que moi je reçois, le Spinraza du laboratoire Biogène, a un coût estimé de 85 000 euros par injection. Il y a sept injections la première année, et ensuite c'est quatre injections chaque année. Je vous laisse calculer le coût astronomique que cela représente. Le médicament que je vous ai présenté aujourd'hui, l'Ivrisdi du laboratoire Roche, a un coût estimé de 340 000 dollars par an pour un patient de plus de 20 kilos. Je me suis amusé à faire le calcul, ça fait un peu moins de 1000 dollars par jour des 6,5 millilitres. C'est plus que du caviar, de très très bonne qualité là. Enfin, le dernier médicament, le Zolgen SMA du laboratoire Novartis, a un coût de 2,2 millions de dollars l'injection. En revanche, on ne peut pas parler des prix annuels, parce que concernant ce médicament, il s'agit d'une seule injection pour toujours. Je précise que les prix que je vous donne sont les prix officiels, ce qu'on pourrait appeler des prix catalogues, parce qu'après, chaque État est libre de négocier avec les laboratoires des prix différents. Dans le cadre de mon traitement, par exemple, l'État français a négocié avec le laboratoire Biogen, et les injections sont très très loin de coûter 85 000 euros. C'est beaucoup moins cher, mais dans l'objectif de négocier avec d'autres pays, le laboratoire maintient le prix qui est facturé confidentiel. Donc, je ne connais pas le prix que coûte chaque injection, mais quoi qu'il arrive, c'est bien évidemment beaucoup moins cher que 85 000 euros l'injection. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ces prix, tellement c'est chouquant, tellement c'est aberrant. C'est une honte. Après, ça me permettra peut-être de pousser mon coup de gueule du jour. Oui, ça va devenir une habitude, voire même faire un générique peut-être, les coups de gueule de Mathieu, pour dire qu'on ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'être en France. C'est probablement l'un des seuls pays au monde où ce type de traitement est pris en charge. À l'occasion de mes vidéos sur le Spinraiser, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui venaient de différents pays francophones, qui me demandaient, mais comment on fait pour avoir ce traitement, où est-ce qu'on peut l'avoir dans mon pays, il n'y a pas, etc. Et moi, ici en France, on ne m'a rien demandé. Je vais à l'hôpital, on monopolise un scanner, des fois pendant plusieurs heures, on monopolise des radiologues, des infirmières, un neurologue qui est au taquet, et qui fait tout pour trouver des solutions, etc. Et ensuite, on m'injecte un médicament qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans jamais me demander le moindre centième. Et j'ai parfaitement conscience que si je suis encore en vie, avec une des formes les plus graves de la myotrophie spinale, c'est principalement parce que j'ai eu la chance, le hasard, de naître en France. Et voilà, je trouve que parfois, on se rend un peu trop, et on ne se rend pas compte de la chance, vraiment la chance, que l'on a d'être dans ce pays formidable. Et en disant ça, il n'y a vraiment aucun message politique, ou quoi que ce soit. C'est juste que, tout simplement, on a de la chance d'être français. Après, beaucoup de gens trouveront que justement, c'est totalement indécent de payer ce genre de prix que leurs impôts sont mal utilisés, potat et potata. Et je peux le comprendre, mais dans ma situation, bah, j'ai beaucoup de chance d'être français. Et encore une fois, n'oubliez pas que la maladie, les accidents, ils peuvent frapper n'importe qui. Vous pouvez être en bonne santé aujourd'hui, et être gravement malade demain. Et dans ce cas-là, bah, vous aussi, vous vous direz, j'ai de la chance d'être français. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Et puis en plus, au cas où vous l'auriez oublié, je me permets quand même de vous rappeler que la France est championne du monde de football pendant encore au moins deux ans. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui, toujours à propos de la France et de la métrophie spinale, un amendement a été voté dans la loi bioéthique il y a une dizaine de jours, je crois, qui permet de généraliser la recherche des maladies génétiques lorsqu'il y a un intérêt. Cet amendement concerne tout particulièrement la métrophie spinale, évidemment, parce que, comme je vous le disais au cours de cette vidéo, plus la maladie est diagnostiquée de manière précoce, plus les traitements sont efficaces, surtout les organes SM1 dont on a un peu parlé dans cette vidéo, qui peut vraiment guérir les enfants. Et donc, cet amendement va permettre de généraliser chez tous les enfants qui vont naître la recherche de la métrophie spinale pour justement éviter d'avoir des enfants malades parce qu'aujourd'hui, il y a, je crois, environ une personne par jour en France qui naît avec la métrophie spinale. Donc, peut-être que dans quelques années, ça ne sera qu'un mauvais souvenir pour les nouveau-nés parce que, quand ils auront la métrophie spinale, on leur injectera tout simplement ce médicament et tout ira mieux. Et ça, vraiment, ce serait formidable. Voilà, j'espère que cette vidéo qui a permis de faire un petit point sur les différents traitements et les avancées des recherches thérapeutiques sur la métrophie spinale vous aura plu. Comme d'habitude, je ne sais pas quand est-ce que je republierai une nouvelle vidéo le plus rapidement possible. J'espère. Je travaille sur une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Peut-être que ce sera la prochaine, on espère, au mois de septembre. En attendant, on partage un maximum, on s'abonne à la chaîne, on appuie sur like, on appuie sur la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. et on se dit à bientôt. Merci, salut, salut, salut. Ah si, j'ai quand même oublié un truc. Je tiens à vous dire que cette vidéo a été réalisée dans des conditions bantesques parce qu'il fait environ 37 degrés, d'où le super ventilateur que vous pouvez voir à côté de moi. Mais voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Maintenant, il va falloir faire le montage. Donc, si vous voyez cette vidéo avant le 15 août, sachez que j'ai réalisé un véritable exploit d'avoir réussi à enregistrer et à faire le montage. Allez, je vous dis vraiment salut cette fois-ci.